Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous allons parler des généralités sur la traumatologie ainsi que sur les fractures. Commençons par évoquer les notions principales de traumatologie. Premièrement, qu'est-ce que la traumatologie ? La traumatologie peut se définir comme étant l'étude des traumatismes. Des traumatismes sont l'ensemble des troubles générés sur l'organisme, de causes exogènes suite à un choc, une situation de stress ou une agression, dans un contexte imprévu et souvent violent. Les traumatismes peuvent être physiques ou psychiques. Dans le cas d'un traumatisme physique, une blessure va apparaître comme par exemple une fracture ou bien la lésion d'un organe. Les traumatismes psychiques, quant à eux, vont affecter le psychisme de la victime. Lorsqu'un traumatisme survient chez un patient, tous ces organes peuvent être touchés. De plus, il faut savoir que deux mécanismes traumatiques existent, qualifiant ainsi la lésion de directe ou indirecte. Une lésion directe est une lésion qui se trouve au niveau du point d'impact du choc. Dans le cas contraire, lorsque la lésion est à distance du point d'impact, on dit qu'elle est indirecte. Pour bien comprendre cette notion, prenons l'exemple d'un accident de scooter où la victime chute et se fait une fracture au niveau de la cheville et de la partie supérieure du fémur. La lésion directe est alors la fracture de la cheville qui sera provoquée lorsque le scooter l'écrase. Toutefois, comme le scooter est plus lourd que la victime, qu'il y a une notion de vitesse et que la cheville est bloquée par le scooter, la torsion de la jambe de la victime va provoquer une fracture au niveau de la partie supérieure du fémur. Maintenant que nous avons parlé des généralités sur les traumatismes, abordons maintenant un type de lésion importante à connaître dans cette UE 2.4, la fracture. La fracture est une lésion osseuse consistant en une interruption de la continuité de l'os, complète ou incomplète, avec ou sans déplacement des fragments osseux. Il existe plusieurs types de fractures, les fractures isolées qui concernent un seul os, les polytraumatismes qui sont une association de lésions dont au moins une engage le pronostic vital, ou bien les traumatismes osseux étagés qui correspondent à une fracture de plusieurs os sur un seul membre comme la fracture tibia perronée. Pour comprendre une fracture, il faut lui décliner son identité, c'est-à-dire qu'il faut connaître en plus de la localisation de la fracture, le nom de l'os, ainsi que le côté qui est atteint. Il faut aussi savoir comment est le trait de la fracture. La fracture d'un os est repérable par un trait visible à la radio. Ce trait caractérise s'il s'agit d'une fracture simple qui traverse l'os de part en part, ou bien une fracture complexe qui se caractérise par un trait comminutif le long de l'os en aile de papillon, voire qui a provoqué un détachement osseux. Pour finir, l'identité d'une fracture passe par le fait de savoir si elle concerne une articulation, ou si elle est extra-articulaire, et si l'os est déplacé ou non. L'os brisé peut en effet ne plus être dans son axe habituel, comme un chevauchement ou la rotation de celui-ci. A ce déplacement peut être associé la notion de fracture ouverte ou fermée. La différence entre ces deux termes est que face à une fracture ouverte, on peut voir que l'os a traversé la barrière cutanée. Lorsque celle-ci est fermée, on peut la suspecter en cas de déformation. Il faut aussi tenter de savoir si vous êtes face à une fracture compliquée ou non, c'est-à-dire de repérer s'il y a des lésions associées de type vasculaire ou neurologique. A présent, vous avez toutes les bases sur les notions de traumatologie ainsi que sur les fractures. Nous aborderons prochainement quelles sont les complications ainsi que les traitements en lien avec ce traumatisme. Voici maintenant quelques questions sur ce que l'on vient de voir. A vous de trouver si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !